Alors, pour ce tour de midi, on a le retour du blizzard, donc des mouvements qui seront limités. Du côté nord du champ de bataille, peu de points de commandement ont été utilisés. Les français ont attribué un point de commandement à Valter pour la cavalerie de la garde. Ce qu'il espère surtout, c'est avec l'aide de Caen ici, de Bessières, atteler cette batterie de la garde pour la faire avancer un petit peu, la rapprocher de la division de cavalerie de Korf ici. De l'autre côté, c'est la 5e division de Tuchkov qui a reçu le point de commandement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dans son rayon de commandement qui n'est que d'une case pendant le blizzard, mais principalement pour prendre ce régiment ici, le diviser en bataillons qui vont former des carrés pour faire face à une charge potentielle des chasseurs à cheval. Du côté sud du champ de bataille, maintenant, on a beaucoup plus de points qui ont été alloués, surtout du côté français. D'abord, on a un point de commandement qui a été donné à d'autres poules et sa division de dragon. On a un point de commandement qui a été donné à Mio pour la 3e division de dragon et un autre point de commandement qui a été donné à la 1re division du 3e corps, celle de Moran. Et comme toujours, les Français veulent continuer à faire progresser la 2e division, celle de Friand, donc elle a aussi obtenu un point de commandement. Du côté russe, on a un point de commandement pour la cavalerie de Palen et deux points de commandement qui sont davantage au centre du champ de bataille. Un point de commandement pour la 8e division, celle de Essen qui va bifurquer vers le sud-est et similairement pour la 14e division qui fait partie de la réserve, celle de Kabinsky. Il y a toujours, dans les environs d'Enklappen, ici, on a toujours la réserve de cavalerie, pardon, pas la réserve de cavalerie, mais la réserve d'artillerie à cheval qui poursuit sa marche administrative vers Klein-Southgarten. On se revoit après les mouvements. Alors, comment anticiper de l'action relativement limitée lors de ces mouvements de midi au nord de Hélo? Très peu de mouvements ici, une petite extension de la ligne des chasseurs à cheval, un petit déplacement de Valter, une des batteries d'artillerie s'est avancée un petit peu pour être à portée de la cavalerie russe dans l'éventualité d'une diminution des précipitations. Je vais oublier de le mentionner, mais aucune des compagnies de détachement de cavalerie légère française n'a réussi à s'activer par l'initiative de cavalerie légère ce tour-ci. Contrairement à l'avancée du côté sud-est, plusieurs choses. D'une part, on peut voir qu'on a eu l'arrivée de Gudin, ici au bord sud de la carte avec la troisième division du troisième corps. Son objectif est de pousser vers les hauteurs qui sont détenus par Tolstoy. Devant ces hauteurs, la cavalerie de Millau s'est également déplacée, pas celle de Millau, pardon, les cuirassiers d'Haute-Poules sont également déplacés pour offrir une cible un peu moins favorable à l'artillerie en advenant le retour du beau temps. Millau, lui, a progressé légèrement vers le nord, il était complètement à l'extrémité sud de la carte, il a progressé un tout petit peu, comme ça qu'il permettait, et les deux autres divisions du troisième corps, soit celles de Mora et de Friand, ont progressé le long de la route qui relie Molwitten jusqu'à Lampache, plus au nord. Du côté russe, les Cossacks de Platov ont poursuivi leur lente retraite. La cavalerie de Palen n'a pas bougé. Les deux divisions ici qui avaient eu des points de commandement, c'est-à-dire la huitième et la quatorzième, se sont légèrement décalées vers le sud-est. Elles ont plusieurs batteries d'artillerie légères, donc l'objectif ici des Russes est de construire une ligne d'artillerie vers le sud en complément de l'artillerie de réserve à cheval qui, elle, continue de se déplacer lentement vers Klein-Southgarten. Et finalement, pour les Russes au nord de Hélo, l'activation de la cinquième division a permis à deux bataillons ici de se détacher de leur régiment pour former des carrés pour offrir de la protection dans l'éventualité d'une charge par la cavalerie de la garde. Ça fait le tour des mouvements pour ce tour de midi sous le blizzard. Nous allons maintenant lancer le dé de météo pour savoir quelles seront les conditions à midi 20. Et nous avons obtenu un 5 qui se transforme en 6 étant donné les conditions sur le midi. Donc on reste encore dans le blizzard. Alors le tour de midi 20 se poursuit tout comme le précédent sous le signe du blizzard. Les français continuent à déployer la même stratégie méthodique avec un point de commandement pour Valter dans l'espoir de faire avancer une batterie de l'artillerie de la garde à plus grande proximité de la cavalerie de Korf. En réponse, les Russes ont attribué un point de commandement à la cavalerie de Korf pour la retirer un petit peu. aussi dans l'expectative de voir un des régiments de cavalerie légère française s'activer. Mais malheureusement, les aides de camp qui commandent ces détachements sont complètement tétanisés par le blizzard et sont demeurés, demeurons inactifs pendant ce tour. Encore une fois, la majorité des points de commandement se trouvent du côté sud du champ de bataille. Alors, chez les français, un point de commandement a été attribué aux curations d'autres poules qui voient une opportunité malgré la neige de charger peut-être des régiments de grenadiers, des divisions ici de grenadiers de la division de Tolstoy, parce que dans le blizzard, on ne peut former, tenter de former un carré que lorsque la cavalerie ennemie est adjacente. Donc, ça laissera peu de temps aux Russes s'ils se font charger. Pour appuyer et couvrir le flanc des curations d'autres poules, un point de commandement a été également donné à la première division de dragon de Klein, ici, pour venir couvrir le flanc face aux Cossacks russes. Les français ont également donné deux points de commandement à la première division de troisième corps, celle de Morin et à la deuxième, celle de Friand, pour qu'ils continuent leur mouvement le long de la route. En réponse, les Russes ont attribué un point de commandement à la division de Tolstoy sur son élévation, dans l'espoir de peut-être pouvoir anticiper le mouvement des cuirassiers de dos de poules et former un carré à tout le moins avec un des bataillons qui est sous le commandement à une case de distance ici de Tolstoy. Et aussi un point de commandement a été donné à la cavalerie de Palen pour envoyer peut-être un régiment de dragon au contact des cuirassiers de dos de poules. Platov a réussi à activer ses Cossacks contrairement à la cavalerie légère française et prévoit continuer son mouvement de prudent recul. On se retrouve... En fait, il y a encore deux points de commandement à mentionner du côté des Russes. Un point de commandement a été attribué au huitième corps, ici, pour continuer de faire se déplacer vers le sud-est. Et, comme toujours, la marche administrative de la réserve d'artillerie à cheval se poursuit, mais, dans le bizarre, elle progresse très lentement. Alors, on se retrouve à l'issue de ces mouvements. Alors, ce tour de midi 20. Au nord des lots, la cavalerie de la garde continue à avancer méthodiquement avec ses deux batteries d'artillerie. Donc, à midi 20, à midi, la batterie de gauche avait avancé, à midi 20, la batterie de droite. Les chasseurs à cheval ont progressé un petit peu vers l'avant. En réponse, Korf a réorganisé un peu son dispositif, a fait reculer la plupart de ses régiments, sauf ce régiment de Cossacks, ici, qui l'a fait avancer pour éviter le ricochet de l'artillerie et forcer l'artillerie à tirer à courte portée sur les Cossacks. C'est toute l'action qu'il y a eu au nord des lots. Plus d'actions, évidemment, au sud-est du champ de bataille. Les Russes ont eu de la chance. La division de Tolstoy s'est activée relativement tôt, ce qui lui a permis de former un carré et convaincre les cuirassiers de dos de poule de ne pas charger ici. Leur objectif aurait été de charger dans ce cas, dans ce bataillon de grenadiers, et s'il avait pu les repousser, d'occuper la case et de bloquer la ligne de ravitaillement en munitions des deux artilleries et ensuite charger ces artilleries qui, une fois non ravitaillées, auraient pu être facilement mises en déroute. Mais, comme ça ne s'est pas produit, comme Tolstoy s'est activé en premier, il a formé ce carré. C'était trop dangereux pour les cuirassiers d'attaquer l'autre bataillon de grenadiers qui n'était pas en carré parce qu'une fois dans cette case, ils auraient été sujets à une charge d'opportunité de la part de ces lanciers ici qui sont avec le prince Bagration. Donc, les cuirassiers ont avancé plus prudemment. Ils sont appuyés de l'autre côté par la première division de dragon de Klein. Les deux, maintenant, font face aux petits rideaux de Cossacks qui viennent, eux, de la grosse division de cavalerie de Golitsyn. En appui, Platov a décidé d'arrêter sa stratégie qui consistait à maintenir le flanc gauche de la ligne russe et a piqué vers l'intérieur pour menacer à la fois les dragons de Klein, mais aussi la première division du troisième corps, celle de Moran, qui s'est bien avancée mais qui n'est pas en carré contrairement à celle de Friand qui continue toujours sa plan de progression mais qui est bien protégée par ce vaste groupe de carrés. C'est peut-être risqué pour Platov s'il ne réussit pas à s'activer. Il va peut-être être enveloppé par les carrés de Friand d'un côté, les dragons de Klein de l'autre, et ça rendra sa situation un peu précaire. Mais tant qu'il réussit à s'activer, ses mouvements rapides lui permettent de se sortir des situations un peu plus périlleuses. Au centre du dispositif russe, la 8e division, Celle de Essen a poursuivi sa lente progression vers le sud-est pour aller tenter de se déployer entre le dispositif russe de grosse batterie d'artillerie et Klein-Southgarten, et la réserve d'artillerie à cheval a continué sa lente progression vers son objectif à Klein-Southgarten. Maintenant, tout le monde se croise les doigts pour que le Blizzard cède sa place, peut-être à de la neige, ou qui sait, à du temps dégagé. Donc, nous allons lancer le dé pour déterminer la météo que nous observerons à 12h40. Et c'est un 2. Nous ajoutons 1, ce qui nous donne 3, et nous passons maintenant à la neige. Alors, c'est une bonne nouvelle pour des mouvements plus faciles, des tirs d'artillerie et peut-être même des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada